Il y a quelques mois sur YouTube, j'ai publié cette vidéo où je vous présente combien YouTube me rapporte et me paye pour avoir fait 100 000 vues. Cette vidéo a cartonné, elle a vraiment explosé et merci parce que c'est grâce à vous. On a vu dans cette vidéo que je gagnais pour 1000 vues entre 6 et 20 dollars en général. Mais je me suis rendu compte qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas combien gagnait la YouTuber, qui ne savaient pas du tout estimer combien un YouTuber pouvait gagner pour 100 000 vues par exemple. Il y a des personnes qui disaient peut-être 1000 euros, d'autres 10 000 euros, 500 euros, 5 euros, 20 euros. Les gens étaient totalement perdus. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder combien justement cette vidéo spécifiquement m'a rapporté à elle seule. Alors il y en a peut-être qui ne savent pas comment fonctionne la monétisation sur YouTube, je vous invite à aller voir justement cette vidéo qui est dans la description puisque j'explique de A à Z comment ça fonctionne. Alors pour faire court, c'est super simple. Lorsque vous avez une chaîne YouTube, vous publiez des vidéos. Lorsque vous avez atteint 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés, YouTube va vous proposer de diffuser des publicités sur vos vidéos. Vous avez juste à cliquer sur une petite croix qui valide ou non la volonté de le faire sur chaque vidéo et ça vous permet de diffuser des publicités en automatique. Vous n'avez rien à gérer. Et lorsque YouTube va faire apparaître de la publicité sur vos vidéos, vous allez toucher de l'argent et donc une rémunération. Évidemment, cette rémunération, elle dépend de plein de choses. En un, du type de vidéo que vous faites. En deux, de la longueur de vos vidéos et la longueur de watch time, donc c'est-à-dire la durée de visionnage des gens sur vos vidéos, la moyenne. Il va aussi y avoir la localisation des personnes qui regardent. Il va y avoir plein de choses, d'accord ? Donc, c'est pour ça que ça diffère de YouTubeur en YouTubeur. Alors, avant d'aller regarder en détail combien m'a rapporté précisément cette vidéo, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant d'aller échanger avec d'autres YouTubeurs pour savoir combien, eux, ils gagnent pour 1000 vues. Ça nous permettrait d'avoir une vue beaucoup plus globale. Ouais, salut Nat, tu vas bien ? UPE, bah ouais, super. Ouais, je fais une vidéo en ce moment sur combien gagnent les YouTubeurs, etc. Parce que c'est vrai que c'est un peu flou. Les gens, ils ne savent pas du tout. Et en plus, ça dépend un peu du type de vidéo que tu fais. Moi, je sais par exemple que j'ai un CPM entre 6 et 20, ça dépend de la vidéo. Et globalement, l'année dernière, j'ai gagné environ 22 000 dollars sur YouTube juste avec la monétisation. Toi, tu es dans quelle niche et ton CPM, il est à combien à peu près pour comparer ? Alors, moi, je suis dans la niche du dropshipping, du e-commerce. Et là, si tu veux, sur la dernière année, j'ai un CPM de 28 euros. Ok, donc 28 euros, ça fait... Parce que moi, je suis en dollars, donc ça fait 30, 32 dollars. C'est énorme, c'est le double de moi en fait. Un peu plus, ouais. Ouais, c'est ça. Putain, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que tu fais 1000 vues, tu as 30 euros. Ouais, c'est ça, quasiment ça. Sachant que j'ai activé la monétisation en juin 2019, donc ça ne fait même pas encore un an. Et là, si tu veux, au niveau des chiffres, je suis à 30,5 tiers. 12 000 euros en un an, quasiment. Donc ça fait du 1000 euros par mois. 1000 euros par mois ? Et pour combien de vues, 1000 euros par mois ? Pour 757 000 vues, alors c'est que les vues monétisées. Ouais. Après les vues hôtales... Mais par mois, à peu près, en moyenne, je fais combien de vues mensuellement ? Entre 120 000 et 150 000. Ok. Ok, moi, je fais 400 000 vues à peu près et je fais 2200 dollars, 2300 dollars. Donc en fait, si tu faisais autant que moi, tu ferais 3 000, 4 000 dollars facile, tranquille. Ouais, c'est clair. Ok, super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Toronto, comme on voit que ça change beaucoup selon le marché. Ouais, exactement. Bah merci Nat, à la bientôt. Bah oui, c'est pas de soucis. Ciao. Alors, combien du coup cette vidéo a pu me rapporter ? Elle a fait plus de 67 000 vues à l'heure actuelle en un petit peu moins d'un an. On a vu qu'il y a des personnes qui avaient du coup plus de 30 euros pour 1000 vues. Moi, je suis plutôt entre 6 et 20. Il y a des personnes qui ont beaucoup moins, qui sont à 1 euro, d'autres qui sont à 3 euros, d'autres qui sont à 40 euros. Ça dépend. Ça varie vraiment selon ta thématique et selon plein d'autres paramètres. Donc, combien cette vidéo m'a-t-elle rapportée ? On note qu'elle parle de monétisation et de YouTube. Combien YouTube paye ? Donc, on va voir tout ça et on va étudier tout ça. Donc, pour 167 000 vues, elle m'a rapporté plus de 969 dollars, donc quasiment 1000 dollars au cours du temps. On va aller dans la partie revenus pour voir un petit peu combien elle nous a rapporté pour 1000 vues. On a un CPM de 11,23 dollars. Donc, CPM, c'est le coût pour 1000 vues. D'accord ? C'est-à-dire que pour 1000 vues, c'est 11,23 dollars. Alors qu'en moyenne, sur ma chaîne, je suis entre 6 et 20. Donc, elle est au milieu, un peu dans la moyenne basse. Et on voit que c'est beaucoup moins que ce que, par exemple, Nat nous a présenté. Il est quasiment à 30 dollars. Donc, c'est trois fois moins. Et on peut voir que, globalement, c'est les pubs YouTube qui rapportent. Après, il y a d'autres types d'annonces, mais c'est les pubs que vous voyez en plein cœur des vidéos. Il y a différents types de publicités avec des bannières et autres. Mais c'est vraiment les publicités vidéo qui rapportent le plus. Donc, voilà, c'est hyper intéressant de voir ça. C'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, ça dépend vraiment de ton marché. Ça dépend du type de vidéo que tu fais, de la longueur de ta vidéo, et surtout de combien de temps vont regarder les gens en moyenne. Et ça dépend aussi d'où viennent les personnes. Donc, au niveau de l'audience, est-ce qu'on peut voir d'où viennent les personnes ? Alors, on voit que, globalement, ça vient de France. Il y a aussi des pays africains. Il y a aussi le Canada. Il y a aussi la Belgique. Il y a différents pays, globalement. On peut voir qu'en termes d'audience, on est plutôt entre 18 et 44 ans en moyenne. C'est là où il y a la plus grosse audience. Et on peut voir aussi, au niveau de l'engagement, que la durée moyenne est de 4 minutes 38. Alors, 4 minutes 38, c'est correct, mais ce n'est pas non plus phénoménal. C'est-à-dire que si j'avais eu le double, j'aurais peut-être eu le double en rémunération. On voit que c'est 40 % de la vidéo, ce qui est correct. C'est très correct, 40 %. Mais, par exemple, si j'avais fait une vidéo plus longue et que j'avais réussi à tenir en haleine les gens le double de temps, eh bien, j'aurais gagné potentiellement deux fois plus d'argent. Donc, prenez bien toutes ces choses en compte lorsque vous créez une vidéo YouTube. Évidemment, le but, ce n'est pas de faire la vidéo YouTube la plus longue possible parce que si vous faites une vidéo d'une heure, vous allez perdre les gens dès le début. Ils vont voir que ça dure une heure et ils vont partir directement. Je vous conseille de faire des vidéos entre 7 et 15 minutes, d'essayer de garder les gens le plus longtemps possible et puis surtout de publier des vidéos qui vont faire des vues puisque les vues, c'est quand même le critère principal, même si il y en a d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a donné plus d'infos sur combien gagne une personne sur YouTube, quels sont les critères qui font qu'une personne gagne de l'argent ou non. D'ailleurs, qu'une vidéo puisse exploser ou non. Il faut penser à ça. Une vidéo, c'est vraiment un tout petit truc qui l'a fait exploser, qui l'a fait décoller, que ce soit les recherches, que ce soit la suggestion de vidéos ou que ce soit d'autres choses qui peuvent faire décoller et faire buzzer une vidéo. Donc, vraiment, travaillez vos vidéos. Tous ceux qui sont sur YouTube, aujourd'hui, je vous encourage vraiment à développer votre chaîne, vos vidéos. C'est super important. Si vous êtes créateur de contenu, je vous encourage beaucoup à continuer et ne pas abandonner. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez trouvé que ce sont des informations précieuses, de la liker et de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Merci encore une fois à tous et à très bientôt. Ciao.